Salut à tous ! Il y a 5 accords. Le Fa, le Sol, on peut les faire de différentes façons. Le Mi mineur ou Mi mineur 7, le Ré mineur ou le 7 aussi. Je vais vous faire plusieurs possibilités et après, je vous expliquerai tout ça. Et là, on peut jouer en strum. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, On est sur du 4 temps par accord. Une mesure pour chaque accord. Vous voyez, là, j'ai changé ma façon de faire le Sol. Et la Mi mineur. Au frein. Et la Mi mineur. Et la Mi mineur. Et la Mi mineur. Et la Mi mineur. Un jour où le fin. Nous sommes un temps de la route. Pour vous parler d'un autre. C'est ce qui est par tout le monde. Alors couplet et refrain ont la même progression harmonique, la même suite d'accords et on reprend. Donc là vous voyez, je laisse ma main droite se balader sur la rythmique. Mais évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Exemple, 2, 3, 4, 1, 2, on des rondes, 4, 1, 2, 3, 4, des blanches, 1, 2, 3, 4, pour commencer à chanter que des noirs, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4, mi mineur ou mi mineur 7. Moi je fais les deux, je rajoute le petit noix après, le reset au mineur, sol, et on finit la progression harmonique sur un la mineur qui dure 8 ans, donc 2 mesures. Donc là vous voyez, c'est totalement libre. Je peux accélérer pour donner plus d'ampleur à la chanson. C'est tout là quand il est en train de monter avec sa voix. Tout en variant les accords. Je vais accélérer. Les mineurs. Je vais changer, c'est pas mal. En remplacement du 7. Sol. Et la mineur. Et on finit. Vous pouvez même finir en arpège si vous voulez regarder. Ok ? Donc là, plein de possibilités. Je vais vous résumer tout cela dans la grille d'accords. Je vais vous montrer un petit peu comment procéder pour changer les accords. Ça va être un tuto assez simple, assez rapide. On y va. C'est parti. Let's go. Nous avons 5 accords pour cette chanson qui vont du début à la fin, couplet, refrain. 5 accords dont la qualité de l'accord peut changer. La qualité, c'est la nature de l'accord. Donc soit majeur, soit mineur, soit majeur 7, etc. Là, en l'occurrence, nos accords majeurs ou mineurs vont pouvoir se transformer en accord 7. Varier un petit peu avec cette 7ème note, ça va vous permettre d'obtenir une couleur sonore assez nuancée qui peut vous plaire à vous d'abord et qui peut plaire aussi à l'auditoire. C'est intéressant de varier la couleur sonore des accords en passant d'un accord mineur à un accord mineur 7 suivant les différentes étapes de la chanson pour donner plus d'ampleur, plus de coffre, que les nuances prennent de l'importance. Et ça peut donner un second souffle à l'interprétation. Voilà, donc le premier accord sur 4 temps. Donc moi, je fais un Fa majeur 7 base Do. Je ne joue pas l'accord de Mi grave. Ici, je fais un accord de Fa et je joue l'accord de Mi aigu à vide. Ok ? Si la couleur sonore ne vous va pas ou si vous avez du mal à le positionner, vous pouvez faire tout simplement un Fa majeur 7 ici, de cette façon-là. Je trouve que cet accord manque de basse, la richesse harmonique, c'est moins présent, il y a quelque chose en moins. A vous de voir. Sinon, vous pouvez très bien faire un Fa majeur tout simple. Et pas tout le monde n'arrive à faire les accords barrés. Et là encore, je trouve qu'il sonne, c'est trop commun pour moi. Mais à vous de voir. Ok ? Donc, 4 temps cet accord. Ensuite, on passe sur un Sol. Donc soit un Sol majeur simple, soit un Sol barré. Soit, comme je fais ici, un Sol base Ré. C'est en fait la même position que mon Fa majeur 7, que je décale de deux cases, ici. Et je ne joue ni la corde de Mi grave, ni la corde de Mi aigu. Et je fais mon Sol. Là aussi, trois possibilités. Ensuite, nous avons un Mi mineur. Donc là, on est toujours sur du 4 temps. 4 temps par accord. Après, je vous explique 2-3 spécificités rythmiques propres à la chanson. Donc là, ensuite, on passe sur un Mi mineur. Ou un Mi mineur 7. Donc le Mi mineur 7, vous rajoutez le petit doigt. Ici, l'auriculaire en case numéro 3 de la corde de Si. Sur la note Ré. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que je fais les deux, en fait. Je fais l'accord de Mi mineur. Et ensuite, après, je pose le petit doigt. Ça fait un petit enrichissement. Pourquoi je fais ça aussi ? Parce que c'est difficile de passer d'un Sol à un accord de Mi mineur 7. D'un bloc en positionnant le petit doigt. Parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ce petit doigt. C'est le doigt qu'on maîtrise le moins. Et c'est difficile de positionner le bloc en entier, comme ça, proprement. Donc je fais d'abord le Mi mineur. Et ensuite, je pose le petit doigt ici. Et enfin, on termine la première partie de cette progression d'accord. Ici, soit sur un Ré mineur. Soit sur un Ré mineur 7. Donc là, le Ré mineur 7, il est un peu plus difficile à faire. Parce qu'on a un mini barré. Donc là, vous cassez vos deux dernières phalanges. Vous venez barrer la première case des deux premières cordes. La corde de Mi et la corde de Si. Et vous positionnez l'index sur la note La. En deuxième case de la corde de Sol. Et vous jouez à partir de la corde de Ré. Ré mineur 7. Là encore, vous pouvez varier dans la chanson ces deux accords. Donc là, on a la première partie de la progression. 1, 2, 3, 4. Ou 4. Ensuite, on retourne sur un Fa. 4 temps. Sur un Sol. 4 temps. Et là, on finit sur un La mineur. 8 temps. Deux mesures. Donc, on entend au début de la chanson une petite intro. Avec une spécificité sur l'accord 1 et l'accord 3. En fait, le battement va de l'aigu au grave. Et non du grave à l'aigu. Tout simplement. Et on va faire cela sur ce qu'on appelle une ronde. C'est-à-dire qu'on va laisser sonner l'accord 4 temps. L'introduction, ça vous ferait ça. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième accord. On le bat normalement du haut vers le bas. Troisième accord. Du bas vers le haut. Quatrième accord. Du haut vers le bas. Ok ? C'est cela que l'on entend durant l'intro. Donc là, vous positionnez votre premier accord. Donc, celui que vous voulez. Celui-là, celui-là, ou celui-là. Et vous faites simplement le battement en remontant de l'aigu au grave. D'accord ? Et vous laissez sonner cela 4 temps. Une ronde. Ok ? Ça va se répéter deux fois. Et vous pouvez aussi le faire pendant le premier couplet. Ça vous permettra de poser votre voix tranquillement. Avant de vous laisser aller ensuite, après, sur différents motifs rythmiques. Durant le reste de la chanson. Ok ? Ben écoutez, je crois qu'on a tout vu. Voilà, vous jouez par-dessus. Vous allez sur mon site pour choper la tablature. Et petit bonus, je vais vous donner une petite mélodie sympathique. C'est sur le La mineur. Putain, c'est faux. Je tourne mes tutos le matin. J'ai plus de voix en ce moment. Un petit peu de T. Putain, c'est froid. Pardon. Donc, là, on est T. Je vais vous refaire. Je vais vous montrer. 3, 4, Fa. 1, 2, 3, 4. Sol, 2, 3, 4. 1, 2. Là, je fais une Mi mineur. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On termine par le La. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, 4. Ok ? Cette petite mélodie, là. Elle est sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, simplement, c'est sur la mesure numéro 2. On va faire. Donc, ça, vous pouvez faire cette mélodie en grattant l'accord ou en grattant seulement une corde. Ok ? Là, moi, je vais le faire sur une corde pour vous montrer. Et c'est quand même plus propre. C'est plus joli, je trouve. Mais à vous de voir. Donc là, je vous montre première mesure. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure. On attaque sur le 1. 1, on rate tout l'accord. Et on enlève l'index. 2, on repose l'index. Et sur le « et » du 2, on vient poser le petit doigt, l'auriculaire, sur la corde où il y a l'index, en case numéro 3, sur la corde de « si ». Et sur le 3, on vient faire glisser le petit doigt, en case numéro 5. Ici. Pour finir notre mélodie. Et on laisse sonner jusqu'au prochain accord. Ok ? Je vous le fais au ralenti. 1, 2, 2, et 3. Ok ? À vitesse réelle, ça nous ferait, donc première mesure. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, 4. 1. Ok ? Je vous remontre. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, 4. Mettez la pause, entraînez-vous à faire ça. Ça va venir. Et puis voilà, je crois qu'on a fini. Super. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez que je continue à faire des chansons de Florent Pagny et d'autres artistes français, des classiques de la variété française, allez voir mes autres vidéos, partagez la page, et surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, que je donne plein d'informations guitaristiques et plein de news sur les nouvelles vidéos à venir. Dernier petit message, si mes vidéos vous aident et vous plaisent, et qu'un jour vous voulez me donner un petit coup de main, comme je fais ça gratuitement sur mon temps libre, vous pouvez me faire un petit don, me donner un petit pourboire, voilà. Sur mon compte Tipeee ou Paypal, tous les liens sont dans la description. Sinon, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Là, le prochain, je pense que ça sera un classique international. Et puis après, je pense que je vais faire un ou deux Johnny, sûrement un Aznavour. Et puis je vais continuer aussi dans la variété internationale. Et puis il y a des nouveaux exo-techniques qui arrivent. Voilà, je vous laisse avec Hercule et avec mes liens. Bonne gratte à vous, bon travail. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501